Hey bien salut c'est Agi, bienvenue pour cet épisode 53 de DQ8, l'Odyssée du Roi Baudit. Nous venons de réussir notre première épreuve dragovienne. Suite à ça on a demandé au seigneur dragovien de nous débloquer un nouveau monstre célèbre qu'on va aller chercher tout de suite d'ailleurs grâce à une petite téléportation d'Angelo. On va aller au niveau du château de Troda. Donc on va aller chercher ce monstre ainsi qu'un autre et après on s'occupera du sujet principal de cette vidéo qui est la quête secondaire de Dev Lambrouille. Donc tu verras il y aura pas mal de petites choses à faire. Je vais sortir mon grelot de Bomberine pour déplacer un beaucoup plus vite. Et j'ai bien envie de me prendre le petit gluant qui est juste devant. Même si on l'avait déjà combattu. Parce qu'en fait ils peuvent faire une fusion qui pourrait être intéressant à voir et j'aurais bien le montré surtout. Et en plus aussi c'est des monstres assez charismatiques les petits gluants. Moi je les aime bien ces monstres là. Donc on va le combattre. Souir gluant. Tu ne vas pas sourire très très longtemps. Mais tu vas mourir surtout vite. En plus il esquive mais bon il est mort quand même. Souir gluant est vaincu. Tu rejoins notre équipe. Donc comme tu peux le voir pas très très puissant. Donc les deux autres gluants. J'irai aller chercher de mon côté. Et il y a aussi les chauves-souris qui peuvent faire une fusion. Que je vous montrerai aussi. J'irai chercher aussi par moi même. Donc on va aller au fond. Et là on le voit d'ici. Monstre célèbre. Un roi gluant de métal. Alors on vient par ici parce qu'il fuit comme les autres. Tu vas t'arrêter oui ? Allez on va le combattre. Et lui aussi il va rejoindre l'équipe bien sûr. On a déjà le gluant de mercure. Et après on ira chercher l'autre monstre qui est un petit gluant de métal. Alors l'âme de métal. Exécuteur. C'est comme un roi gluant de métal tout simple. Il va falloir lui mettre des dégâts avec plusieurs petits coups. Ou fout des coups de exécuteur. Si ça fonctionne. Parfait. Allez. On balance la sauce. A savoir aussi qu'il a de la magie. Et qu'il tape assez fort avec. Hop. Les monstres anti-jeu. Et les coups critiques qui ne veulent pas passer. Et en plus très très agile. Allez Yungus là faut le tuer. Ah ok parfait elle est mort. Ouais elle n'a pas beaucoup de PV par contre celui-là. Monstreuse ou d'or. Ouais. 10 PV. 128 PM. Donc voilà pas mal de magie. 166 d'attaque. C'est déjà pas mal. 299 de défense. Ah bien sûr. 255 d'agilité. Heavy Metal. Rejoins-moi. Très bien. Tiens je vais prendre le coffre Blue Cutrun. Pourquoi pas. Et maintenant on va aller chercher son confrère. Au niveau d'Alexandria. Donc il est à plusieurs zones possibles. Va falloir qu'on cherche un petit peu. Et qu'on réussisse à le trouver. Allez. Hop là. Très bien. Ah et tiens d'ailleurs je vais en profiter aussi. Une chose que je n'avais pas faite et que je vais faire tout de suite. Parce que j'en aurais besoin pour une des fins. Alors je sais pas par contre s'il faut que je lui donne tout de suite. L'armure, l'armure, l'armure. L'armure d'Alistair. Je vais l'équiper. Sans être sûr vraiment. Et on va aller à l'auberge pour passer une nuit. Puisque c'est une des conditions. Qu'il faut pour débloquer cette fin. Qu'on verra d'ailleurs un petit peu plus tard. Je passe la nuit. En plus j'ai besoin de me reposer. Donc ça tombe bien. Ça fait le temps. Cinématique. Oh c'est toi. Quand je me suis refuie de chez moi, je pensais qu'arrêter Doulmagus suffirait au moins à venger la mort d'Alistair. Mais au final, Doulmagus n'était qu'un pantin. C'est Raptant qui tire les ficelles. Tu sais, je me demande parfois comment des gens comme nous peuvent avoir une chance de vaincre un ennemi comme celui-ci. La situation paraît tellement désespérée. Oh écoute-moi donc. Je parle comme une dégonflée. Je sais pas ce qui me prend ces temps-ci. D'habitude, c'est moi qui encourage les autres. Hein ? Elle se confie à nous ? Oui. Tu crois vraiment ? Haha, tu es toujours si gentil. Bien. Nous devons nous lever tôt demain. Il est temps d'aller se coucher. Allons-y, Jess. Alistair. Est-ce que tout sera terminé ? Je te promets de revenir. On peut qu'être gentil avec toi, Jess. Et nous voilà reposés. Qu'on avait besoin de cette scène. C'est parfait. Hop. On va ressortir directement. S'il y aura même plus vite. De faire sa grosse féniace. Téléportation devant l'Alexandria. Alors, les positions possibles. Donc. Mon petit grelot. Je vais remettre aussi mon armure normale. Voilà. On va aller voir tout d'abord de ce côté. Une première position possible. Au total, je crois qu'il y en a quatre. Et ça se trouve au niveau. Voilà. Du pont. J'ai ceci. Oh, parfait. Le premier coup, lui, juste là, quoi. Cette chatte. Elle est bien par ici. Et on aura la famille au complet. C'est génial. Vif argent, à Paris. Toi, tu devrais mourir plutôt vite, je pense. Coup double. C'est ce qui vient. Yangus a toujours du mal avec ses exécuteurs. Toc, 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 toc. Et tu meurs. Parfait. Monstrous d'or aussi. Trois PV. Bon, on aura peut-être plus de PV avec nous. Et un peu moins de défense. Mais c'est suffisant. Voilà, on a l'équipe au complet. Donc maintenant, c'est l'heure de s'occuper. Deux devs l'embrouille. Mais avant, on a des petites choses à faire. Justement, pour accomplir cette quête. Tiens, je vais reprendre le coffre bleu. Même si ça n'a pas grand-chose. Enfin, il y a le dos magique. Pourquoi pas. Alors, je vais commencer par enlever les rubis de protection d'Angelo. Parce que j'en avais besoin. Qu'est-ce que je pourrais lui donner à la place ? Qu'est-ce que j'aurais ? En termes d'accessoires. Que de lapin ? Je ne sais pas. Bon. Dans le pire des cas. Je vais faire un petit peu tout ça. Parce qu'on a pas mal d'objets, en fait, dans notre inventaire. On va utiliser l'orbe de loisillon tout de suite. Parce que ça tombe bien, on est juste à côté. De ce que je veux faire. Du coup, j'ai pris des petites notes. Un peu ce qu'il faut faire. Et on va aller au nord. Voilà. Il va falloir que j'achète pas mal d'armures, d'équipements, d'objets. Tu verras un petit peu pourquoi. Déjà, on va se poser ici. Parce que c'est une zone où on n'a jamais été. Hop là. Angus. Leur trésor. Leur trésor. Dans les jars. Feuilleur d'asile. Et mini-médaille. Très bien. Ouais, bon. Après, il n'y a rien du tout, du coup. Ça, c'est à rien que je casse le reste. Ah, bon. On ne pourra pas venir ici. Je ne pense pas. Comme tu peux voir, on a pas mal de monstres ici. Je vais passer par là. Esquive. Ok. Les rochers explosifs. Si jamais on veut des fragments d'explosifs. Et là. On a une photo à prendre. Hop. Est-ce qu'on fera un épisode spécial et on ira chercher les autres photos ? Eh, pourquoi pas. Vraiment, si on est chaud. Et on va lire. Mon nom est Egeus. Lorsque le moment sera venu, un descendant vivra pour chacun d'entre nous. L'héritier du Golding, le grand guerrier, vivra avec ses deux enfants adoptifs entourés par une multitude de voix joyeuses. Donc, les enfants de Baccarat. L'héritier du maître Kozo, le sorcier, sera le gardien de la tradition et enseignera la magie non loin du château où est enfermé le cêtre. L'héritier de Kuba, le grand magicien, vivra parmi les monstres au plus profond de la forêt après avoir abandonné la magie. L'héritier d'Alexandre, l'épéiste magique, passera dans une autre famille et la renommée de son héritier s'étendra à travers tout le pays. L'héritier de Kadhan, le grand hérudit, vivra simplement aux confins des montagnes enneigées, gardien de la légende de l'oiseau céleste. L'héritier du Ragnar, redescendu des cieux sur la terre des hommes, sera le gardien de la foi pour d'innombrables âmes. Et enfin, mon propre héritier mènera une vie heureuse et sera le guide d'un groupe de nombreux moines. Tant que l'un d'entre eux au moins sera en vie, ce monde sera éternement à l'abri. Leur vie doit donc absolument être protégée de craindre que le Seigneur de l'Ombre ne revienne éteindre la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre moyen, je prie la déesse que nos enfants soient fidèles à ces paroles. Et le problème, c'est que tous les descendants sont morts. D'accord, il y a eu un monstre qui m'a fui. Téléportation. L'Ontagna. Après, ce qui va être le plus chiant pour les photos, c'est de combattre un certain nombre de monstres pour chercher après le monstre en question. Le monstre spécial. Mais ça pourrait être pas mal, quand même. L'Ontagna. Donc ici, il faut aller chercher une jupe de brigands. Les armures, c'est là-haut. Donc non loin du château de Trodin, c'était ce magicien ici qu'on avait parlé au début de la série. Et la première arbre qu'on a été chercher aussi. Jupe d'origan. Ouais. Dans mon sac. Très bien. Je vais monter par ce côté. Je vais aller voir le voyant, ça fait longtemps. On m'avait déjà dit en plus d'aller le voir plusieurs fois. Quel darachad. Hop. Et j'ai aussi une photo. À prendre de lui. Voilà. Très bien. Et on va lui parler pour voir un petit peu. Ah si, te voilà de retour, hein. Et tu n'es pas uniquement revenu pour dire bonjour à ton vieil ami Calderacha, à ceux que je vois. Bien. Puisque c'est toi, je vais dissiper les brumes gratuitement. Tu as de la chance et t'arrives habituels que les Calderacha sont astronomiques. Alors quel mystère renferme les brumes de ma boule de cristal aujourd'hui. Voyons. Oui, oui. Je commence à y voir clair. Est-ce que... Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Maître. Railus. Justement, on en parlait juste avant. Railus. Tu penses peut-être que tu pourrais me enseigner des magiques. Pensez-vous que... Vous pourrez bientôt m'apprendre des sortilèges ? Vous avez déjà parlé de Magus. N'est pas encore prêt. Je te l'ai répété de nombreuses fois. Qu'en est-il des tâches que je t'ai confiées ? Tu as fini de déblayer à l'extérieur ? Ah, non. Pas encore. Alors ne laisse pas planter là et met toi au travail. Je suis désolé, Maître. Ah ouais. Il m'a encore quelque chose. Mais quoi ? Je suis si près du but désormais. Si près. Ah, les méchants qui sont d'apprentis, c'est pour ça après. La haine, la colère. Ah. Combien d'années se sont découlées maintenant ? Combien de temps ai-je passé à astiquer les sols et à épouseter les étagères ? Épouseter. Est-ce vraiment ce que l'apprenti d'un sage est censé faire ? Il ne m'a pas enseigné la moindre chose. Le peu de magie que je connais, je l'ai appris par moi-même. Et encore, de malheureux tours de passe-passe. Tout au plus. Comment vais-je réussir à maîtriser le moindre sortilège digne de ce nom si je passe chaque minute de mon temps à effectuer des corvées aveillissantes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cètre légendaire, caché dans le château de Trodin ? C'est cela ? Voilà la réponse. Si je possédais ce cètre, je pourrais maîtriser tous les sortilèges. Doulmagus, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Oh, ah, maître, je... Je t'ai déjà interdit de conspulser mes grimoires sans ma permission, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas faits pour toi. Il te faut déjà prendre l'érodiment de la ruche. Ils n'ont même pas suivi une consigne aussi simple. Pouf, autant avoir un chien comme apprenti au moins. Je m'obéirai. Oh, bah tu es l'obacus, reviens ici ! C'est un honneur pour moi de vous divertir, votre majesté. Je vous ai préparé un certain nombre de tours qui, je l'espère, seront vous amusés. Très bien ! Et en plus, il a le label magique, quoi. Ce gâchis ! Très impressionnant, vraiment très impressionnant. Passez donc la nuit au château, j'insiste. Je tiens pour y compenser pour ce spectacle remarquable. Ah, votre majesté est trop bonne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, mes yeux ! C'est très bien, ça montre comment tout a commencé. C'est toi, Douglas ? Où t'es-tu passé pendant tout ce temps ? Quoi qu'il en soit, je te donne des excuses. J'aurais pas dû te parler comme je te l'ai fait. Tes échecs en tant qu'apprenti sont aussi le mien en tant que maître. Et passez en autre chose, j'ai une grande nouvelle. Après des années de recherche et d'expérience, mon Alexia est enfin au point. En plus fin, tu pourrais éveiller le potentiel magique qui sommeille en toi, Doubagus. Il y avait quelques efforts, tu seras enfin en mesure de maîtriser le puissant sortilège dont tu as toujours rêvé. Doubagus, que t'es-tu arrivé ? Où t'es-tu donc procuré ce sceptre ? Oh non, ne me dis pas que tu as... Au moins ça sortira plus vite par là. C'est regrettable, vraiment regrettable. C'est regrettable, vraiment regrettable. Franchement, je l'aime bien et là, en voyant cette scène, j'aime encore plus, tu vois. Bien, nous savons désormais ce qu'il s'est passé. Quelle foi tragique pour ce pauvre Aulus. Si j'avais su que ce bouffon était un tel démon, jamais je n'aurais essayé franchir le seuil du château. C'est pas mieux pour mettre ! Je dois tout de même admettre qu'Aulus a été négligent. Il faut savoir être attentif aux besoins de son personnel. Cela m'étonne guère qu'il ait fini par tâter du bâton. La boule de cristal ne révélera rien de plus aujourd'hui. Vous pouvez partir. Lors de votre prochaine visite, le grand calderachat saura vous en dire plus. Mais peut-être pas gratuitement cette fois-ci. Merci pour cette grande scène. Je ne m'attendais pas du tout, franchement. Pour le coup, on va continuer notre quête secondaire. Donc, on avait pris la jupe de brigand. Rubi de protection, j'ai enlevé Angelo. Maintenant, on va aller au niveau d'Arcadia. Arcadia, Arcadia, Arcadia. Arcadia, Arcadia. Toc. Voilà. On va aller chercher une autre pièce d'armure. Donc, tout ça, j'en aurai besoin justement pour développer l'embrouille. Et tu verras un petit peu comment ça se déroule. Parce que logiquement, il faut aller le voir pour qu'ils disent quoi, pour aller chercher. Mais bon, on va tout prendre tout de suite. Et ce sera fait. 15 000 en or. Ça risque d'être chaud pour acheter des graines de compétences. Alors. Un chapeau magique qui va nous faire de l'oeuvre. Je prends ton chapeau magique. Là. Toujours le sac. Très bien. Merci. Au revoir. On sort d'ici. C'est parti pour Baccarat maintenant. Baccarat, Baccarat. Ici. Ok. Il va me falloir une robe à paillettes. Pour cela, il va falloir des jetons. Combien il me reste aussi. Hop. Et on a un truc aussi du côté gauche. Vous avez besoin d'aide les gars ? Il est le cas de la marroire. Prépare-toi à mourir. Attends. On va s'en occuper. Oui. Il fait des siennes à arroser les habitants. Ah là là. Ah, c'est une violence dis donc. Que la marroire. Ah, je balance tout. Hop là. Combiner avec un tambourin. Ça devrait aller très très vite. Ah ouais, le PV quand même. Ah ouais. Je fais aucun dégât. Et le coup double. SIG SIG. Bien. Ah, merci. Vous nous avez sauvé du désastre. Mais comment nous faire si Kashikari entend parler de ça ? Nous devons nous assurer que cela ne se sait jamais. Ça allait trop loin à présent. Nous devons les faire taire. On se calme. Oui. Nous devons les acheter avec des jetons. S'il vous plait. Nous vous donnerons 200 jetons si vous permettez de rien dire à Kashikari. Non. Essayez-vous de m'en soutirer davantage ? Je peux vous offrir 400 jetons mais c'est tout. Pas plus. Non. Je veux plus. Ah, je crois que je ne peux pas. Bon, on va prendre les 400 jetons. Merci. Je vais faire qualité des jetons sur votre compte. C'est gentil. Enfin, entre guillemets. C'est des enfoirés. Lui, il ne va pas dans la paillette. Je crois que c'est qu'au casino. Ouais. Hop. Rentrons là-dedans et on va voir combien ça coûte. Voilà. 2 900 jetons. 3 000 jetons. Il m'en manque 100. On va les acheter du coup. Ah, non, non. Je veux acheter. Très bien. pour 2000 putain ça coûte quand même cher ouais merci ta robe à paillettes ah tiens pour ruby c'est beaucoup mieux d'ailleurs on va remettre ça dans le sac j'ai plus aucun jeton maintenant bon c'est pas grave j'ai ce que j'ai eu donc on est bien téléportation sans me cogner cathédrale de savella alors c'est où ça c'est ici hop les petites emplettes moi je fais la quête bien comme il faut ouais il faut rentrer il va falloir une perthuisane le vendeur d'armes hop j'achète perthuisane 4400 bien on va pas téléporter tout de suite non j'utilise l'or de l'osillon on va aller à la demeure du grand prêtre sérénissime il ya un cru en d'or au fond de son jardin on va aller chercher j'aurai cire west hop on a tous les on va passer par sa demeure et aller au fond on aura juste ça à faire ici et la petite maison qui est au fond ça va être l'ascenseur pour redescendre au niveau du truc voilà le petit lui en d'or est juste ici on ira apporter aussi quelques photos hop soixante et onze et on va pouvoir se casser à trois angles ici trois angles j'allais vers les derniers et je vais pouvoir prendre en photo aussi cette fois-ci le bas-relief parce que j'ai cru franchement je l'avais déjà pris en photo ce truc mais non pas du tout pas du tout le bas-relief c'est juste voilà le petit dessin là-haut la gravure c'est tout con hop on zoom ça suffisant ouais parfait et une photo de plus vas-y yoda on doit acheter quelque chose donc allons au magasin pour acheter une robe flottante un petit bisou voilà la banque et c'est le magasin d'objets qu'il faut aller 14800 j'ai pas assez est-ce que je peux ranger à partir d'ici non attends je vais refoutre de l'ordre alors c'est où déjà là très contenu du sac alphabétique voilà j'ai des monstres zoos à vendre ça fera peut-être le fric que j'ai besoin encore oh oui monstres zoos d'or j'en ai 6 voilà j'en ai peut-être pas assez finalement monstres zoos de cuivre et qu'est-ce que je vais pouvoir vendre d'autres non ça va c'est magique faut que je la garde manteau de sagesse j'en ai 2 allez j'en vois une très bien robe flottante on met ça dans le sac et puis on doit être bon on va rejoindre Dave l'embrouille à picam alors pareil j'espère pas me cogner la tête au niveau d'ici déportation picam non comment il fait ça avec les mains et on y rentre il faut que je fasse le petit tour je vais même peut-être commencer par tout combiner alchimarmite alors robe flottante plus jupe magique sachant que la jupe magique on fait avec la jupe de brigand chapeau magique et masse magique alors la jupe de brigand que j'avais acheté voilà avec chapeau magique dans le C et le dernier objet qui est juste ici la masse magique ch'ting jupe magique c'est pour nous hop jupe magique robe flottante et on fait un manteau d'ange bien après pour faire une robe chatoyante robe à paillettes rubis de protection c'est pour ça que j'ai l'envers l'angelo robe à paillettes et brassard d'or bien petite robe chatoyante s'il vous plaît je n'ai pas fini robe chatoyante avec manteau d'ange et un chapelet d'or voilà ça va être tous les objets et équipements que je vais avoir besoin pour des blancs brouilles une robe de princesse le manteau de sagesse heureusement j'en ai gardé un manteau de sagesse avec fiole d'eau magique et feuille de cubeb donc voilà l'objet qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps ça va me servir à ça pour un manteau flamboyant c'est l'heure c'est prêt Père Tuzanne cendre sacrée dans l'épée alors Père Tuzanne donc si quelqu'un sait ce que je peux faire avec la pierre ésotérique merci parce que je ne sais pas du tout à quoi ça sert avec quoi je pourrais le combiner ça m'aiderait beaucoup et on fait une lance des sables heureusement que j'ai gardé pas mal d'équipements caleçon manteau d'esquive manteau de sérénité qu'on va faire et il va me rester un dernier truc anneaux d'or et aiguilles empoisonnées et logiquement on a tout aiguilles 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 empoisonnées voilà anneaux d'immunité alors si tu veux je peux te montrer les caractéristiques de ces équipements et pour le coup on va les donner alors sérénité diminuer les dégâts de ce propriétaire subit lorsqu'il est endormi dès qu'il dort en fait subit moins de dégâts résiste aux attaques poison ça a soulagé une tempête de sable qui aveugle l'ennemi c'est pas mal ça robe royale qui diminue de 30 points les dégâts causés par des sorts la robe de princesse s'il te plaît ok mais tout ça c'est pour Dave l'embrouille tiens laisse moi passer s'il te plaît ah vous voulez passer de l'autre côté vous voulez faire des affaires non après vous après vous très cher merci grand pif salut Dave je suis soufflé vous avez réussi à faire en sorte que Ruby vous rende votre cheval vous êtes sacrément persévérant à propos ce serait pas une Alchimarmite que j'ai vue dans mon chariot et ouais je le savais pour être honnête c'est la première fois que j'en vois une si au lieu d'avoir vendu ton cheval comme ça laisse moi me rattraper ça te dirait de te faire un peu d'argent c'est pas du commerce ordinaire moi j'achète des choses aux gens et je les revends à d'autres de temps en temps j'ai mis la main sur des objets exceptionnels et sans m'en rendre compte je me suis fait une sacrée réputation maintenant mes clients ne sont plus intéressés par la camelote habituelle non et c'est bien là qu'intervient cette petite Alchimarmite c'est bien pratique moi ce que je propose quand j'entends parler d'un objet qu'un client veut je te le commande et tu le fabriques dans ta barbite quand tu me l'apporteras je t'en donnerai à un bon prix ou je te l'échangerai contre un autre objet rare que j'ai en réserve alors si t'as les chambres je veux dire on peut pas refuser pareil offre hein et c'est bon ça pour commencer tu me prépares un remède spécial et en échange je te donne 500 pièces d'or et bien commences-tu ? oh et avant que j'oublie et si au pari que je t'allais vendre apporte les trucs que tu prépares que je puisse y jeter un oeil je te revaudrais ça ouais j'ai déjà le remède spécial donc pour cela il faut deux remèdes puissants qu'on combine avec l'Alchimarmite un boomerang renforcé que j'ai aussi donc il faut un boomerang et un clou de fer voilà et on continue nos échanges à nos diminutés qu'on vient de faire avec une âge de brigand bon c'est pas des trucs de fou mais bon pour le moment un manteau de sérénité 6000 pièces d'or à la place je te le donne préparez une lance des sables ça tombe bien j'ai tout fait dis donc contre un chapeau de félicité un manteau floboyant contre un bouclier dominateur vas-y j'ai tout préparé pour toi une robe de princesse contre un blazer indémodable ouais j'ai déjà tiens il y aura pas un remède spécial bon du coup là on revient on refait le tour ça veut dire qu'on a tout fini alors si on veut on peut leur donner pour avoir de l'argent mais voilà je vais m'arrêter là de toute façon le boomerang je l'ai pas donc voilà tout ce qu'il y avait à faire tout ce qu'il y avait à lui donner blazer indémodable armure défense 102 une veste épaisse qui a dit fortement il risque d'être victime de diverses altérations de statues il n'y a que Jess on va voir si ça ça change son skin alors ici on a le bouclier dominateur on va pouvoir le combiner ça par contre rage de brigand on s'en fiche chabot de félicité un chapeau magique qui permet de récupérer possiblement des PM en marchant alors Alchimarmite le bouclier avec un fromage doux et un bouclier la déesse qu'on a voté aussi pour un bouclier pré-dominateur c'est le meilleur bouclier du jeu ça sac je peux plus c'est des chapeaux de félicité parésil ça fait un objet vas-y on va le faire pour voir une paire de chaussures à talons ok je peux recombiner chapeau à plume aucun autre objet on combine et je remettrai aussi un accessoire Angelo pas que j'oublie bon au moins on a débloqué les combinés dans notre bouca dans nos recettes c'est mieux et puis c'est bon alors le bouclier 59 de défense qu'il est utilisé au combat ce bouclier affaiblit la défense de l'ennemi ça fait comme une altération et ouais tu mets beaucoup plus de défense on va te le mettre ton bouclier d'argent pour Mori comme j'en ai plus besoin bouclier d'ogre c'était que pour toi on est bien d'accord et Jess est-ce que ça t'a fait changer non pas du tout ok chapeau de félicité je mets celui-là aussi non ça fait que dalle ok très bien alors pour le coup on va remettre tout ce qu'on avait s'en équiper et le buclier divin s'en équiper et ben on va s'arrêter là moi je pense pour cet épisode alors je m'attendais vraiment pas une cinématique avec quel dérachat au niveau de Doumagus mais franchement c'était très plaisant de le voir parce que moi sinon j'aurais pu profiter pour aller faire quelque chose d'autre par exemple XP je sais qu'on va en avoir besoin surtout pour les épreuves Dragovienne et puis on va voir un petit peu ce qu'on va faire par la suite peut-être les fins je sais rien de toute façon je sais jamais à chaque fois ce que je veux faire donc on verra bien pour la suite notre mode sur SeigneurDQ8 sur ce portent bien des bisous à la prochaine bye bye Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021